Hello les petites pouces, soyez les bienvenus au centre Tchinko pour les énergies du 21 septembre 2020. On démarre avec le petit tirage pendant la préparation. Quel est le message? Ce n'est pas un tirage, c'est un message. Qu'est-ce que tu dis Suzanne? Elle est paumée. Bref, petit message pendant cette préparation du mara-café. On nous parle de trouver une liberté, on nous parle d'envol, de trouver un équilibre. On nous dit aussi mettre fin à un conflit avec une tierce personne, donc magnifique. Et puis, on te demande aussi à travers ça de prendre du recul, à travers cette tierce personne. Après, le troisième et dernier message, c'est attraper ou chercher une abondance. J'aime bien parce que le terme, c'est attraper ou tu attrapes ou alors tu dois aller la chercher, d'accord? Ce qui veut dire que tu dois quand même te mettre en mouvement pour quelque chose. Donc, allez, c'est parti, on y va. Je vais mettre tout. Alors, j'ouvre juste une parenthèse. J'ai eu, j'ai dû faire un, il y a une vidéo que je vais vous mettre en ligne, parce qu'en fait, je voulais la refaire, mais non, je ne vais pas pouvoir la refaire. Je n'en ai pas l'autorisation. C'est le message, je vais, elle sera nommée le message de ton ange, de ton guide. En tout cas, d'une énergie, elle a un message à te transmettre pour vous. J'ai eu un monstre souci avec le son, d'accord? Et d'ailleurs, la vidéo, c'est pour ça que je n'arrivais pas à la mettre en ligne. En fait, je n'ai rien qui s'est arrêté pendant 4 heures de temps. N'allez pas chercher le pourquoi du comment. C'est que j'ai fait comme d'habitude, mais rien n'a fonctionné comme d'habitude. Donc, il faut croire que, voilà, c'est pour ça que je ne vais pas dire, hier je pensais, je dis, bon, je vais reprendre un café, je vais revoir ce café avec, voilà, avec le même ordre qu'il m'avait donné au début. Et puis, toute cette journée de dimanche, j'y réfléchissais, et puis là, ben non, je n'ai pas le droit. Donc, le message, il est clair, il est précis, il est, il y a autant de choses qui sont pour moi, mais il y a aussi des choses qui sont pour vous, vu que ça nous, ça nous, ça nous concerne tous, d'accord? Donc, je n'ai pas le droit de garder ça comme une égoïste dans mon ordinateur. Donc, je prends cette vidéo, je vais vous la mettre en ligne, ou aujourd'hui, mais vu que mon mari doit la couper et tout ça, donc voilà, je ne sais pas. Si je vais pouvoir la mettre ce soir, ou en tout cas, cette semaine, elle y figure, ça c'est sûr. Je tiens déjà à m'excuser du son, à nouveau, il y a l'eau qui coule. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi en montant, mais c'est comme si on était à nouveau en bordure de mer. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se nettoyer aussi, hein? L'eau, la purification, ça suit son cours, donc voilà pourquoi cette vidéo, je vais vous la partager. Je devais, je devais vous dire, je dois vous expliquer. Donc, maintenant, on y va aux énergies du 21 septembre. Je vous ai dit, et maintenant, on va regarder ici avec le petit mardi café. Ouh, c'est joli. Ici, c'est comme si on voyait une petite note qui nous parle, eh bien, de légèreté, de gaieté. Aussi, peut-être que tu vas fréquenter des personnes qui vont aussi vibrer d'une autre manière, qui vont vibrer aussi à une autre tonalité, qui vont aussi te faire évoluer, te faire avancer pour aujourd'hui. C'est très joli. D'où, on te dit attraper ou chercher une abondance. Cette abondance, eh bien, elle va t'être apportée, mais c'est toi aussi aller vers ces personnes-là aussi. Après, si on regarde, c'est joli parce que ça me montre un coquillage. Un coquillage qui est ouvert et qui a ici, eh bien, sa petite pierre. Cette petite pierre, c'est une renaissance, c'est un renouveau qui est en train de naître. C'est comme si tu prenais conscience, c'était en train aussi de tout rire. Ça fait beaucoup de semaines qu'on parle de ça, de renouveau, de renaissance, d'espoir. On sème, ça va venir, tu vas récolter. Donc, c'est pas pour rien. Cette petite huître, entre guillemets, qui va te donner cette perle, cette perle, eh bien, c'est toi. Justement, ne te limite pas. Encore une fois, ne te dés... Faut pas que tu te sous-estimes. J'ai envie de dire désestimé parce que je pense à une autre vibration. Voilà pourquoi on ne me laisse pas dire sous-estimé. Mais, c'est vraiment cet effet de... Comment dire? La perle, eh bien, elle a été façonnée. Et toi aussi, tu as été façonnée. Après, avec toutes tes incarnations, pour ceux qui croient, je peux comprendre qu'il y en a qui ne croient pas. Mais, toutes tes réincarnations, c'est mémoire d'âme, c'est mémoire de vie passée, c'est pas rien. Et là, justement, vous prenez, certains d'entre vous, dans cette vie-ci, eh bien, malgré l'âge, hein, c'est souvent à partir de 35 vers les 40 qu'on commence à se réveiller, hein. Des fois, c'est un poil plus tard, mais c'est pas grave, c'est pas que tu as perdu ton temps, loin de là. Mais, là, ce qu'ils veulent te dire, c'est que tu es prête à être montrée au monde. Je ne sais pas comment je dois définir ça. Les vies t'ont façonnée, d'où ces mémoires, d'accord ? Et puis, l'huître, j'essaie de vous verbaliser, hein, ce qu'ils sont en train de me dire à travers cette huître, parce qu'ils me disent l'huître, c'est toi, d'accord ? C'est vous, c'est nous. Donc, les vies antérieures, toutes ces réincarnations, ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, eh bien, ça fait que, avec toutes ces vies, eh bien, cette huître, elle a grandi. C'est toi, cette perle, pardon. Elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Et là, eh bien, c'est le moment qu'elle éclose. C'est le moment qu'elle s'ouvre, c'est le moment qu'elle soit cueillie. C'est le moment qu'elle éclate au grand jour, qu'elle montre sa beauté, qu'elle montre ses reflets, ses vibrations. Et tout ça, c'est toi, c'est très beau ce message qu'il nous donne aujourd'hui. C'est très joli parce qu'il nous parle de perfection, hein, c'est beau. C'est vrai que, bon, qu'est-ce que la perfection pour nous ? Pour eux, ça n'a rien à voir. Ça, c'est des mots qu'encore nous, ça fait partie de notre vocabulaire, qui n'ont aucune vibration de leur côté. Mais voilà, c'est vraiment cette beauté. Un petit peu comme ma boule de cristal ici, hein, cette boule de cristal, eh bien, voilà, c'est comme si c'est la huître. J'ai envie de la montrer comme ça parce que c'est exactement ça. C'est montrer cette petite huître, cette huître, non, cette perle. Pourquoi je parle de huître ? Ça, c'est parce que je kiffe les fruits de mer. Oubliez, je veux dire, ce que j'ai dit, c'est de la connerie. La perle, eh bien, c'est toi qui es défini là. La perfection. Tu es, tu es façonné à la perfection. C'est ça qu'ils ont envie de te dire. Et maintenant, eh bien, il faut que tu t'ouvres, il faut que tu te montres. Aujourd'hui, on t'invite à faire ça, à te montrer, à te... à briller. C'est exactement ça. On va aussi... Une perle, on va l'accueillir avec délicatesse et sagesse. On fait ça avec respect, parce que c'est du travail. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé là-dedans. C'est pas pour rien. Donc... Alors, le message ici que j'ai, c'est que les autres doivent te respecter. Et tu ne dois pas te laisser, justement, comment je pourrais dire ? Maltraiter. Je ne sais pas, je n'ai pas d'autres termes, d'accord ? Je suis énervée, mais voilà. C'est un petit peu comme si c'était de la maltraitance. C'est comme si on viendrait te salir. Ça, il ne faut pas que tu laisses. D'accord ? Ça, c'est le message qu'il te donne. Il ne faut pas que tu te laisses à ce qu'on vienne te rabaisser ou... Voilà, tu as compris ce que j'ai voulu dire. À travers cueillir cette perle, eh bien, aujourd'hui, on va justement... Il se peut que pour certains d'entre vous, j'essaie de comprendre... Il se peut que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, eh bien, on va venir te cueillir. À travers te cueillir, eh bien, est-ce qu'il va y avoir une proposition qui va t'être donnée ? Parce que c'est toi la personne qui correspond à leurs attentes. D'accord ? On va peut-être aussi venir cueillir, eh bien, venir te chercher parce que... C'est toi qui leur faut, tout simplement. On va venir te cueillir parce que tu dégages quelque chose que les autres ne dégagent pas. Il y a cette sagesse, cette compréhension, cette façon de parler, de t'exprimer. Malgré que tu sois introverti, eh bien, aujourd'hui, tu vas dégager autre chose. Et justement, certaines personnes vont voir ça et vont avoir envie de venir vers toi, de venir cueillir peut-être un message que tu as à leur définir, à leur donner, à leur transmettre. Il ne faut pas oublier, tu peux aussi être un transmetteur. Et c'est toi aussi qui va peut-être ouvrir une perle. En tout cas, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que c'est quelque chose de très fort. C'est un cadeau qui va vous être offert aujourd'hui. C'est ça qui est très... qui est très joli. Il y a une de mes abonnés qui m'a mis un petit message qui m'a touchée, qui a touché énormément aussi d'entre vous parce qu'on lui a béni un petit message. Parce qu'en là, elle a vécu quelque chose de particulier et que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Et pardonne-moi, mais je dois te délivrer un message. Donc, tu veux... Elle va savoir qui c'est. Cette petite bille, eh bien, c'est aussi ce petit être qui est ici. Et là, on me montre justement le sablier. Ce qui veut dire que malgré que cette perle n'ait pas pu venir maintenant, eh bien, le sablier, maintenant, il y a un compte à rebours pour que justement, eh bien, il puisse revenir. D'accord ? Donc, malgré la peine, j'ai envie de te cajeler et puis de te rassurer parce que je veux juste te dire que c'est tourné, ça va revenir. Ça va rester, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'on nous parle encore ? Alors, on nous dit ici de l'amour. Voilà, ça c'est déjà dans l'énergie de la journée. C'est vraiment cette beauté, cette perfection. Ici, on a une ouverture professionnelle. On nous parle, eh bien, de chemin professionnel. pour ceux qui partent tout contents pour le boulot, tout contents d'avoir trouvé un job. C'est vraiment, c'est comme si tu avais une boîte à outils et puis cette boîte à outils, eh bien, maintenant, elle te permet d'avancer sur ton plan de vie, d'avancer sur ton cheminement. Malgré, peut-être que tu n'es encore pas le job que tu souhaites, mais tu es tout content parce qu'en fait, ta boîte à outils, elle est vachement lourde. Donc, ce n'est qu'une question de temps pour que tu trouves ce que tu désires. D'accord. Ici, le petit nœud papillon qui nous parlait bien de se mettre aussi un petit peu sur son 31 pour aujourd'hui, de s'apprêter, de se faire beau, de se faire belle. Et ici, on a la petite tortue. Alors, on en revient toujours à la même chose. C'est vraiment le... la tortue, ça nous parle, eh bien, tranquillité, d'accord ? Elle avance petit à petit, mais elle y va dans la durée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas la baisser les bras, elle ne va pas lâcher. Elle sait à quel moment il faut, à quel moment il ne faut pas. c'est aussi... C'est très... Comment je pourrais dire ? C'est très énergétique. Dans le sens de la mémoire aussi de ton âme, d'accord ? Tu sais à quel moment tu dois aller et à quel moment tu ne dois pas. Tu sens ça. Tu sais, à l'intérieur de toi, tu entends, tu comprends aussi ces petits signes, d'accord ? Des fois, tu dis c'est le petit doigt, oui, c'est le petit doigt, d'accord ? Reste avec ce petit doigt, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que justement comme la tortue, c'est tellement intérieur, c'est tellement dedans, tu as tellement cette boussole interne que tes anges et tes guides, eh bien, ils guident qu'inconsciemment, tu vas sur le chemin, d'accord ? Donc, c'est joli parce que malgré la lenteur, tu as l'impression d'être lente, mais encore une fois, ou lent, encore une fois, c'est toi qui as cette impression. ce n'est pas du tout ce qu'eux, ils pensent. Tu suis ton chemin à la vitesse qui t'est destiné à la vitesse dans laquelle tu dois comprendre, dans laquelle, eh bien, tu arrives à entendre, à comprendre et à voir les choses. D'accord ? Ici, on a le petit rossignol de chant liberté, envol, pureté, sagesse, amour, partage, fidélité, important la fidélité, très important la fidélité, et se faire entendre, c'est très joli. Je pense que c'est des caractéristiques à toi. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a ici une santé qui est retrouvée, ça me fait penser à ces anneaux, vous savez, ces anneaux avec des billes, ces bracelets avec deux billes, à l'époque, il y en avait beaucoup qui portaient ça. Alors, je ne sais pas le nom, mais je sais que vous me donnerez en commentaire, et puis juste pour ça, ben, merci. Donc, il y a un équilibrage que peut-être que tu as besoin de faire, donc, si tu sens que tu es un petit peu en désaccord, donc je t'invite ou à travailler sur toi-même, ou alors si tu ne sais pas, te diriger vers quelqu'un qui sait le faire, mais il y a juste une... c'est vraiment cette santé retrouvée. Donc, j'ai l'impression que toi-même, eh bien, tu arrives à te canaliser toute seule et puis à te mettre en équilibre. Donc, je ne sais même pas si c'est vraiment nécessaire d'aller voir quelqu'un parce que je n'en ai pas l'impression, ce n'est pas ça qu'on me donne. donc, d'où cette santé ? Tu arrives à trouver ton pôle, tes deux pôles, tu arrives à les équilibrer, tout simplement. Alors, ici, il y a des réunions pour aujourd'hui, peut-être des partages, de convivialité très précis, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être que tu vas justement pour chercher un job, tu vas te présenter un endroit ou en tout cas, on voit du... des... en tout cas, plus de trois personnes et puis, mais moins de cinq, donc voilà, c'est restreint. Et puis, on a vraiment ce partage, on est en train de discuter sur quelque chose, sur un projet, sur peut-être une envie d'acquérir quelque chose, ou autre chose, ça, c'est à vous que ça vaut, il faut que ça vous vibre, si ça ne vous vibre pas, eh bien, c'est normal aussi, on est dans des énergies en général, donc, il se peut que ça ne vous parle pas. Ici, on a, ça me montre, eh bien, le coton, la fleur du coton, et qui nous parle, eh bien, de douceur, mais aussi de travail qui est en train d'arriver, d'où la tortue aussi, on prend le temps. on doit aussi cueillir ce coton pour après le travailler, le façonner, et là, c'est juste aussi une question de temps, tu vas aller cueillir, on en parle aussi, on en parlait de ça, attraper, aller chercher une abondance, ben voilà, du coton, hein, donc, c'est quelque chose de très joli. Douceur, et à travers le coton, ben voilà, il faut le façonner pour construire quelque chose, hein, d'où cette boîte à outils. Attention, c'est assez, il s'est assez chenaille, aujourd'hui. C'est rigolo. Allez, quel est le message ? J'aimerais juste brasser, le tarot de Néfertiti. Alors, tu vas aller comme ça, ben on y va, ici on a le 2 de coupe, un équilibre, un accord retrouvé, avec le 2 de bâton, en lien avec un partenariat, un job, en tout cas, quelque chose qui va pouvoir t'aider à avancer sur ton plan, et ici, qui va justement pouvoir t'amener cette abondance financière que tu cherches tant, je sais que tu n'es pas gourmand, des gourmands, je sais très bien, ne vous inquiétez pas, mais, des fois, on est presque, on se taperait presque sur les doigts, parce qu'on dit, ouais, je cherche l'abondance, mais, eux, ils savent très bien quel est ton seuil d'abondance, d'accord ? Donc, ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que tu demandes l'abondance que tu demandes à gagner l'euro million, entre guillemets, ce n'est pas ça, eux, ils le savent très bien, et c'est pour ça que maintenant, il est temps de cueillir, et c'est joli, parce que c'est vraiment cette abondance qui ressort à nouveau, donc, je suis super contente pour ce tirage, je vais mettre comme ça, sinon, vous ne voyez rien, Suzanne, elle n'a pas mis comme ça, la camara, c'est fini, je vais prendre ici le tarot des anges, quel est le message pour les petites pousses, je pars à la pêche, je reviens, alors, ici, on a le 10, d'air, qui on te dit, il y a une situation difficile qui connaît son dénouement, rien que ça, effectuez des changements, et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triomphez d'une dépendance, alors ça, c'est très joli, très beau message, parce que, ce qui veut dire que certains d'entre vous, qui êtes, peut-être que, ben voilà, cette dépendance, c'est peut-être la cigarette que vous avez arrêtée, ou autre chose, quelque chose que vous ne pouvez pas, ouais, la dépendance, je crois que ça peut tout dire, il faut que ça vibre en vous, tout simplement, ici on a le 8 d'eau, et il te dit, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, on te parle aussi de développement spirituel et affectif, donc là, on est vraiment dans le partage, dans la volonté, et bien d'aller chercher aussi autre chose, c'est comme si tu avais besoin, tu avais soif, tu avais besoin d'acquérir, d'aller t'abreuver, c'est pour ça que tu as envie d'aller aussi vers d'autres directions, d'autres choses, et justement, la spiritualité, pour certains d'entre vous, et bien c'est vraiment comme cette huître, tu prends conscience de qui tu es, de ce que, et vers où, tu dois aussi aller, c'est ça qui est joli, je vais vous mettre comme ça, sinon j'ai l'impression d'être toujours en désaccord avec vous, ici on a le roi d'eau qui te dit digne de confiance, compétissant, respecté, cultivé, rien que ça, on te dit ouvrez votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent, tu dois aller chercher quelque chose aujourd'hui, n'oublie pas, il y a des conseils bien sentis et dignes de confiance qui vont être, qui vont être prodigués, il se peut aussi que ce soit toi qui donne ces bons conseils, travail caritatif, à ton coeur, ici le 5 d'air qui te dit qu'il y a un choix peu judicieux, tâche de tirer des leçons de cette situation, donc il se peut que tu viennes de prendre conscience que ce que tu avais décidé avant, et bien c'est pas, c'est pas ton chemin, donc là tu prends conscience, que c'était pas un choix judicieux, t'as l'impression que toute ta vie a été comme ça, mais non, c'est pas ça, c'est juste que, encore une fois on a cet effet de tortue, donc t'inquiète pas, la boussole interne elle fonctionne très bien, donc va pas te dévaloriser, va pas dire que t'es en train de perdre du temps, que tu t'es encore foutu dans le caca parce que tu n'as pas voulu entendre, écouter, non, stop, c'est juste que, pas le choix là, et bien t'aurais dû prendre un peu plus de temps pour, pour essayer de, de dire un oui ou un non, en tout cas, prends le temps d'y réfléchir, je pense que c'est ça la leçon que tu dois en tirer, peut-être que tu y vas, un petit peu tête première, et puis, après tu dis, ouais, de toute façon, si, je reviens en arrière, mais, je pense que c'est la première et la dernière fois là, tu prends conscience aussi, là on te dit, analysez les motifs de chacun, tu dois apprendre chaque chose, et puis, analysez, encore une fois, quel est ton besoin, c'est en fonction de toi, c'est pas en fonction des autres, si tu ne peux pas aider quelqu'un, si toi-même, eh bien, tu ne t'aides pas, tu n'es pas bien, d'accord, un chirurgien qui va, qui a une opération de 12, je n'en sais rien, de combien d'heures, s'il va faire la noce la veille, s'il merde son intervention, ben, c'est parce qu'il n'a pas pris le temps de se reposer, et toi, c'est la même chose, tu dois prendre le temps de t'accorder le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Je vais prendre encore, ah, là, ils sont là, ok, ici, le message de ton âge gardien, ton partage est important, on est à nouveau dans le partage, je t'invite au partage, je fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, bien matériel, ton connaissance, tu arrives à un moment de ta vue où il faut que tu redonnes, c'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis, je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Moi, quand j'entends ça, eh bien, quand on donne les choses, quand on fait plaisir à quelqu'un avec le cœur, un jour ou l'autre, c'est même, peut-être pas cette personne, mais c'est quelqu'un d'autre qui va venir t'amener un cadeau, mais un cadeau qui n'a pas beaucoup de valeur en matériel, mais qui a une valeur sentimentale qui n'a pas de prix. Et c'est justement comme ça qu'il dit, si tu sèmes l'amour, si tu sèmes l'abondance, entre guillemets, si tu as des choses à double et que tu dis, ben voilà, oui, je pourrais les vendre, mais autant les donner à quelqu'un qui en a besoin. Justement, la personne, quelqu'un d'autre va aussi te donner quelque chose que peut-être que tu n'auras pas besoin, mais en tout cas, sentimentalement, ça va te remplir parce que tu dis, mais pourquoi ? Je ne te connais pas et tu m'amènes un cadeau parce que ça t'a fait plaisir. Tu as pensé à moi. Donc, c'est magnifique. Lentement, mais sûrement, la tortue. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à en tirer. La boîte à outils. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Là, je reviens ici. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Très bon message. Je kiffe. Sors ta caisse, Dimanche, je te kiffe. Alors, j'aimerais juste un petit message de ton. Non, je garde bien. Merci. Il y en a deux. Je vais lire les deux. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. J'étais sortie hier, il me semble. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie. L'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création. Et la création y répond positivement. Donc là, il y a aussi une réponse positive pour aujourd'hui. Ici, on nous parle de conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. À nouveau, fais ce que tu aimerais pas, fais ce que tu aimerais pas ce que tu penses que tu dois faire. Je ne sais pas si j'ai lu ça correctement. Je relis, je m'excuse parce que j'ai lu comme une merdouille. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps te languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais pas, ce que tu penses que tu dois faire. Ça, ça prête à méditer ça. Il faut que j'arrivais pas à le formuler. Donc voilà, les petits pouces. Je vous fais plein de gros putous m'amour. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci mille fois de vos commentaires, de vos partages. Vous êtes trop trop cool. de s'en faire trop plaisir. Et puis, voilà, que Dieu veille sur vous, que les anges vous protègent, vous guident et vous bénissent. Le Dieu auquel vous croyez, tout simplement. En tout cas, que l'énergie vous guide et vous aime, tout simplement. Je vous embrasse fort. Bye bye les petits pouces.